Générique De retour sur le plateau de la TV Service, oui, et là on parle de l'homme, de l'entreprise et de son futur, tout ça en Guadeloupe. Et pour continuer cette discussion, pour commencer ce beau débat, je reçois M. Boucher, professeur associé aux universités, aux grandes écoles. Bienvenue. Bonjour. Est-ce que ça va bien installé ? Oui, oui. Si vous avez quelque chose, vous me dites. Impeccable. Impeccable. Alors ça tombe bien parce qu'on va parler un petit peu du futur, de notre futur, du futur du Guadeloupéen. Est-ce que nous sommes adaptés pour attaquer le futur au niveau de l'emploi ? Alors, bonjour, téléspecteur de TV, nous n'avons pas le choix. Les Guadeloupéens font partie du monde. Exactement. Même si nous sommes une petite île, la Guadeloupe est en pleine émergence. Et il faut peut-être aussi se dire quelque chose, il faut compter avec les Guadeloupéens. Exactement. On voit l'avancée des jeunes, tout ce qu'ils font aujourd'hui. On voit qu'on a créé, comment dirais-je, un établissement à Bémaro qui s'appelle Audacia, où il y a des start-up, un incubateur, où lorsqu'on voit ce que les jeunes peuvent proposer aujourd'hui, la Guadeloupe n'a pas à envier au reste du monde. Je suis un peu échevin, mais c'est vrai que… Qu'on est fort ou quoi ? Voilà, oui, oui, il faut le dire que les jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup d'initiatives en Guadeloupe, la Guadeloupe évolue avec les jeunes. Même si nous avons une difficulté avec notre matière grise qui fuit la Guadeloupe et qui beaucoup ne reviennent pas, n'empêche qu'en Guadeloupe, il y a encore beaucoup de choses à faire avec les jeunes. Alors, est-ce qu'on a conscience en Guadeloupe du changement qui se passe ? On voit beaucoup de nouvelles technologies arriver, ça impacte vraiment le domaine de l'emploi, du fonctionnement de l'entreprise. Est-ce qu'on va dire, on a parlé des jeunes, mais est-ce que nos anciens, qui sont toujours aptes à travailler, ont conscience et savent comment utiliser cette technologie et comment justement gérer tout ça dans leur entreprise ? Alors, il y a une prise de conscience générale en Guadeloupe. Pourquoi ? En lisant la presse, je vois qu'il y a pas mal de collectivités, des communes, qui initient les personnes âgées à utiliser les nouvelles technologies, même pour remplir leurs feuilles d'impôt, pour remplir leurs feuilles de retraite, etc. Beaucoup d'initiatives se font en Guadeloupe pour permettre aux personnes âgées, à nos anciens, d'utiliser ces nouvelles technologies. Bon, on ne parle pas des jeunes, des enfants maintenant, ils ont des tablettes, ils sont connectés. Ils sont connectés, même, il y a beaucoup d'efforts qui se font en Guadeloupe pour permettre à la population d'avancer. N'oublions pas, bon, on ne doit pas faire de la publicité pour le conseil régional, ils viennent de signer une convention, un marché, je crois, pour mettre le câble avec les îles du sud et du nord, etc. Tout à fait. Donc, c'est vrai que l'Afrique optique, c'est vrai que la Guadeloupe évolue, on ne peut pas dire que nous sommes à la freine. – Ok, alors, deuxième question, est-ce que nos anciens sont d'accord à utiliser cette nouvelle technologie ? – Ah, ils n'ont pas le choix. – Souvent, il faut leur dire ça, parce que souvent, les anciens te disent « Non, mais vous savez, ça a dépassé, ça a fait tort, ouais… » – Non, mais ils n'ont pas le choix. Les nouvelles technologies sont là, ils sont présentes dans la vie de tout le monde. Mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un achète une machine à laver, même une cafetière ? – Exactement, c'est programmable. – C'est programmable, etc. Bon, aujourd'hui, les maisons, ce sont des maisons intelligentes qu'on fait, etc. Vous êtes à 8000 km, vous voyez tout ce qui se passe chez vous, sur votre portable, tout le monde a des iPhones, l'ordinateur, les iPhones remplacent aujourd'hui les micro-ordinateurs, ce qui veut dire que l'information est déportée un peu partout. Les gens ne sont plus des nomades. – Exactement. – Ils sont connectés dans le monde, partout. Donc, quel que soit l'âge, aujourd'hui, je veux dire peut-être quelque chose qui peut un peu pas plaire ou plaire, mais nous ne sommes pas plus bêtes que deux personnes. – Voilà, exactement. – Et moi, lorsque j'entends des discours sur la Guadeloupe, je me pose la question, est-ce que ces gens-là vivent en Guadeloupe ? Parce que lorsqu'on regarde à travers le monde, il y a beaucoup de pays qui sont en retard par rapport aux Guadeloupéens. – Tout à fait. – Il y a des endroits où les gens ne vont jamais le pétrole, ils ne verront jamais un ordinateur, il y a des pays où les gens ont du mal à avoir du pétrole. Ils ne connaîtront pas le pétrole. Vous voyez, donc là, à Guadeloupe, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Moi, je disais quelque chose à un ministre africain qui me disait, parfois les gens, peut-être que j'étais au Sénégal il y a quelques années, il me disait, oui, mais la population dit qu'on a des difficultés. Le ministre disait, oui, mais est-ce que vous voyez des hélicoptères qui jettent des sacs de riz au Sénégal ? – Pas faux. – Mais en Guadeloupe, est-ce que vous voyez des hélicoptères qui jettent des sacs de riz pour les Guadeloupéens ? – Non, nous sommes quand même bien avancés et nous aurons un parcours encore du chemin à faire, mais n'empêche que tous ceux qui veulent remettre la Guadeloupe en arrière, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui veulent faire remonter cette Guadeloupe, qu'on est fiers d'être Guadeloupéens. Et aussi, lorsqu'on est à l'international, lorsqu'on voyage, on va partout, on est fiers d'être Guadeloupéens. La Guadeloupe, c'est quand même un pays qui se développe. – Alors, est-ce que pour vous, il y a beaucoup de formations, justement, pour nous permettre d'attaquer, je dirais, cette nouvelle génération ? Parce que là, vraiment, on entre, on est, comme vous l'avez dit, on est connecté partout, on fonctionne avec ça, nos déclarations se font en ligne, nos inscriptions, même, je ne sais pas, au Pôle emploi ou partout, c'est en ligne, nos factures arrivent sous nos comptes Internet. Est-ce qu'il y a quand même des formations ici ? Est-ce que vous pensez qu'on est assez développé à ce niveau pour pouvoir justement embrasser ce nouveau futur qui arrive ? – Bon, alors, il faut dire des choses, la régence, c'est le nerf de la guerre, ça coûte extrêmement cher de former des jeunes à ces nouvelles technologies. Il ne faut pas se cacher, ce n'est pas du crayon papier, vous faites un cours avec du crayon papier, bon, ça ne coûte rien du tout. – Tout à fait. – C'est le tableau avec la craie, etc. Mais là, il faut faire beaucoup d'investissements, des réseaux, avec les réseaux connectés, etc. Ça demande quand même un budget en conséquent pour pouvoir former toute la population et former tous les jeunes. Mais quand même, il y a des initiatives, il y a des choses qui se font, il y a pas mal de centres de formation, l'éducation nationale, l'université, se développent à ce niveau-là pour l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, bon, avec l'intelligence artificielle, on aura, il ne faut pas que je dise quand même qu'il n'y aura plus de professeurs, ça, si on ne peut pas, le face-à-face existera toujours. Mais aujourd'hui, c'est tout ce qui est machine learning, du deep learning, etc., toutes les nouvelles technologies qui sont là, présentes dans l'apprentissage. – Alors, il y a quelque chose qu'il faut quand même souligner sur la problématique de l'apprentissage. C'est que, bon, la problématique tourne autour de la pédagogie. Si on avait trouvé une solution pour l'apprentissage, on le saurait. Or, la difficulté, c'est l'apprentissage. – Tout à fait. – Et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un, une université, un chercheur au monde qui vous dit, moi, j'ai trouvé la solution pour faire apprendre les gens. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Tous les jours, on invente les systèmes d'apprentissage, les systèmes pédagogiques. – Exactement. – Et l'arrivée de l'ordinateur, aujourd'hui, va rendre beaucoup plus autonome le système d'apprentissage. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, bon, on avait vu à l'époque ce qu'on appelait les systèmes experts. Aujourd'hui, c'est l'IA qui est là, avec beaucoup de polémique. Mais on va revenir un petit peu sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, dans l'apprentissage et dans le quotidien. Aujourd'hui, lorsque vous appelez, par exemple, certains organismes, vous croyez que c'est quelqu'un qui vous parle. C'est ce qu'on appelle un chabot. – Exactement. – Et ce n'est pas quelqu'un qui vous parle, vous posez des questions et la personne vous répond, mais c'est un ordinateur qui vous répond, c'est un robot qui vous répond. – Tout à fait. – Donc, aujourd'hui, il faut qu'on nous habitue avec ce genre de… – De nouvelles technologies. – De nouvelles technologies et le changement qui arrive à grand pas sur nous. – Mais comment bien, justement, bien, bien, je dirais, aller dans le sens du changement ? Parce que nous sommes quand même un peuple de proximité. Voilà, on n'est pas très… Comment justement, voilà, s'adapter à ce changement ? – Bon, le changement, un peu théorie quand même sur le changement, il y a ce qu'on appelle la courbe de Clubé, c'est une chercheuse qui a expliqué comment le changement se passe. Donc, il a dessiné une courbe qu'on appelle la vallée des larmes, c'est-à-dire au départ, bon, on est triste, après on fait le deuil et puis après, on accepte le changement. C'est comme à la mort, bon, on a du mal à accepter le décès, après, bon, c'est l'enterrement, la veillée, etc. Les gens se disent, tiens, bon, voilà, finalement, on va le mettre au cimetière. Et après, bon, c'est le deuil, bon, les gens arrivent à accepter que la disparition de l'autre. Ah bien, aujourd'hui, le changement, c'est ça. On quitte un système à l'état A pour passer à l'état B. – OK. – Alors, la problématique du changement, c'est que il faut que le changement soit augmenté. Ça ne sert à rien de faire du changement qui ne change rien. – Exact. – Parce que très souvent, et c'est ça qui oblige les gens, qui me disent, ouais, mais pourquoi je vais changer ? J'avais ça, ça fonctionnait, pourquoi on veut me donner ça à la place, etc. Il faut que ça rapporte quelque chose. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, il faut que ça rapporte quelque chose, il faut que la personne puisse se détient. Dans ce changement, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne ? – Oui. – Pourquoi dois-je changer ? Pourquoi je vais changer ? Pourquoi je vais accepter le changement ? Quel gain que j'ai ? Qu'est-ce que ça va améliorer ? – Tout à fait. – Dans ma vie, dans mon quotidien ? C'est ça. Beaucoup de gens vont faire du changement, mais ils sont incapables d'expliquer aux gens, mais voici le gain que vous aurez. Voici la facilité aujourd'hui. Lorsqu'on regarde la IVDC et les nouvelles technologies aujourd'hui, lorsque quelqu'un a rempli une feuille d'impôt, bon, il est derrière son ordinateur, il n'a plus d'écriture, plus de bique à écrire, des papiers. – Exactement. – S'il veut une attestation, il demande l'attestation tout de suite, il imprime son attestation. C'est le gain, c'est la rapidité. Au lieu d'aller faire la queue pendant 4 heures de temps aux impôts pour attendre un petit bout de papier qui écrit, deux trucs, etc., deux montants dessus, les gens sont chez eux maintenant avec Internet, ils peuvent imprimer tout de suite leur papier. – Tout à fait. – Donc, il faut expliquer aux gens les gains. – Eh oui, parce que tout se fait sur le net, permis de conduire, passeport, vous irez peut-être faire un petit déplacement, mais tout se fait sur le net. Donc, pour vous, quel est le futur de la Guadeloupe ? – Bon, le futur de la Guadeloupe, c'est de ne pas perdre de temps par rapport à ce qui se fait au niveau mondial. – D'accord. – On a quand même une chance que nous sommes dans la République, que certains veulent entendre ou pas entendre, mais nous sommes quand même rattachés à la France. – Nous, nous sommes français. – Nous sommes français, on est rattachés à la France et on bénéficie quand même de certains apports, des lois françaises, etc., qui nous permettent quand même de nous accrocher à ces nouvelles technologies. – Bon, parce qu'il faut dire que ça coûte, c'est de beaucoup de budget pour pouvoir investir dans tous ces outils, ces nouvelles technologies. La Guadeloupe doit se raccrocher, je le dis, qu'on a des potentiels ici, il ne faut pas perdre ces potentiels, il y a beaucoup de jeunes qui ont des capacités, des savoir-faire, du talent, et il faut en profiter de ces jeunes pour pouvoir faire réussir un petit peu le savoir, le savoir-faire des Guadeloupéens. – Donc, tourner le dos en même temps dans le futur, est-ce que tourner le dos aux nouvelles technologies, ça ne revient pas en quelque sorte à se retrouver exclu de la société ? – Non, mais comme je l'ai dit, on a pris une destination, une orientation, on ne reviendra pas en arrière, ça c'est sûr. C'est comme l'histoire de l'euro. Les gens ont dit, bon, l'euro ça n'existe pas, ça ne va pas se faire, c'est un leurre, ça ne marchera pas, c'est le franc. Mais écoutez, maintenant tout le monde a l'euro, on a oublié le franc. – Tout à fait. – Donc le problème avec les nouvelles technologies, c'est ce qu'on appelle l'habitude, il faut habituer eux-en. L'usage, c'est à partir de l'usage que les gens vont s'adapter. Il faut obliger les gens aujourd'hui à s'y mettre petit à petit, sans frasser les gens, sans les bousculer, etc. Et moi je dis que les Guadeloupés, même les personnes âgées, ne sont pas plus en retard que d'autres pays. – Exactement. – Moi je viens sur quelque chose qui choque tout le monde aujourd'hui. Il faut savoir que les pays tels que la Chine et l'Ain, c'était les bonnets d'âme mondial, c'était la risée de tout le monde, ces gens-là étaient très en retard, les Chinois copiaient tout et n'importe quoi, les Indiens même étaient en retard. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Avec ces nouvelles technologies, ce sont les deux pays émergents, ce sont les deux pays premiers. – Et ouais, ça a changé. – Ça a changé. – Tout à fait. – Parce qu'ils ont compris leur tournée, ils ont pris leur tournée, ils ont dit, tiens voilà, bon, nous sommes en mesure de nous accoucher à ça, de développer des choses. Et bien aujourd'hui, les Chinois et les Indiens, en nouvelle technologie, lorsqu'on regarde le Chinois avec Huawei, qui gagnent devant Orange, devant pas mal de grosses entreprises, les réseaux 5G. – Exactement. – Alors on se dit, tiens mais, qu'est-ce qui se passe ? Donc en Guadeloupe, on n'a pas le droit de rester en arrière, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on s'y mette aussi avec la vague, surpêt sous la vague d'Internet, avec tout ce qui… Moi, je parle beaucoup plus d'intelligence artificielle aujourd'hui, puisque ça arrive à grand pas sur nous, et il ne faut pas rester en retard. Donc c'est de ça qu'on va parler aussi. Je suis invité à la WIC samedi 30. – Tout à fait. – Dans une table ronde sur le futur. – À 11h30, je vous donne même l'horaire, à 11h30. – Voilà, donc je suis invité à cette table ronde samedi 30, je crois que c'est le Salaco, pour ne pas faire une publicité. – Bon, ça va. – Ça va, voilà. Donc 11h30, on parlera du futur. – Voilà. – Et avec d'autres intervenants, et on aura un débat là-dessus, et vous êtes invité à y participer. – Tout à fait, le thème sera « Regards croisés, l'homme, l'entreprise ». C'est à 11h30, il y aura d'autres intervenants. Je pense que ça sera un débat qui sera vraiment très, très, très intéressant. On vous rappelle que la WIC se passe, bien sûr, au Salaco, du 26 au 30. N'hésitez pas à venir échanger, partager, et surtout, prenez des contacts. Dernière petite question, comment réussir justement ? On a l'impression aussi qu'il y a une cassure générationnelle. Comment réussir à rallier tout ce monde ? Les plus jeunes, les plus anciens, parce que je pense que c'est en même temps, c'est avec cette complémentarité qu'on pourra justement s'adapter au futur. – Oui, alors, il y a un phénomène qu'on constate. Bon, moi, je suis à un âge, je peux dire que j'ai grandi avec des personnes âgées, et il y avait une cassure entre les parents et les enfants à l'époque. Donc, on n'avait pas le droit de faire certaines choses que les grandes personnes faisaient. Aujourd'hui, les mamies, avec leurs petits-enfants, ils ont les tablettes ensemble. Ils regardent les tablettes, ils font les choses avec leurs petits-enfants, avec les tablettes. – C'est positif ou c'est négatif ? – Ah, c'est très positif pour moi. Aujourd'hui, ils partagent les informations, les données, etc. Moi, j'avais une image, au début du siècle, lorsque on rencontrait des gens, ils avaient tous ce qu'on appelle un canard, c'est-à-dire un journal dans les mains. – Tout à fait. – Aujourd'hui, lorsque vous regardez sous les boulevards, tout le monde a un iPhone dans les mains, tout le monde a un appareil connecté. – On est obligé de donner notre marque, Samsung, Huawei. – Voilà, tout le monde n'a pas un appareil connecté. On ne voit plus les gens avec des journaux dans les rues. Les gens sont sur leur smartphone. – C'est vrai, c'est vrai, ça. – Donc aujourd'hui, nos grands-parents, les jeunes, les moyens, les petits, tout le monde se trouve ensemble avec ces outils. Ils n'ont pas le choix. Plus personne ne veut rejeter. Il y a un engouement des personnes âgées pour savoir ce que c'est et travailler dessus. Contrairement à l'arrivée de l'informatique dans les années 70-80, où il y avait un rejet parce que tout est manuel. On vous disait, oui, mais avant c'était mieux. Moi, je prenais mon truc, je faisais mes comptes comme ça, etc. Aujourd'hui, bon, je pense que les gens ont évolué. Et je disais à quelqu'un dernièrement sur la notion, très souvent, c'est une anecdote. Je dis aux gens, en Guadeloupe, il n'y a plus les gens bêtes. C'est fini. Il dit, pendant que vous êtes assis à votre bureau, le gars qui se trouve à Bouliki ou à Masiou, il a 142 chaînes dans sa télé. – C'est vrai, ça. – Il a l'information de CNN avant vous. – Avant vous, c'est vrai, ça. – Les gens sont informés, les gens voient de l'information dans le monde entier. Ils ont des émissions, ils ont des paraboles, des chaînes d'Internet, de Fribortique, etc. Ce n'est plus vrai qu'on puisse raconter des histoires aux gens ici. – Tout à fait. – C'est fini. – C'est fini, ils ont l'information instantanée aujourd'hui. Donc, la gestion des données, la gestion de l'information aujourd'hui, le peuple guadeloupéien s'en est déjà approprié. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par certaines collectivités. Bon, je ne vais pas les citer, mais pour pouvoir mettre en place des réseaux, câbler la Guadeloupe, mettre de la fibre optique, etc. Emmener de la vitesse sur Internet avec la 4G, la 5G, etc. Donc, moi, je pense qu'en Guadeloupe, on a beaucoup encore à faire. – On a de quoi faire. – On a beaucoup à faire et on y arrivera. – Et on y arrivera, c'est excellent comme mot de feu. En tout cas, M. Boucher, merci d'être passé sur le plateau de TV Service. On vous rappelle encore une fois qu'il sera là samedi, bien sûr, pour la week à 11h30 au Salaco. Bien sûr, Regards Croisés, l'homme, l'entreprise. N'hésitez pas, allez-y, inscrivez-vous, partagez. Moi, je remercie, bien sûr, mon partenaire Abaster, l'écrin qui m'habille au mois de Noël. Et bien sûr, si vous avez la flemme de faire votre lessive, direction le moule, nette blanchisserie. Pressing, merci encore une fois. Rendez-vous samedi. Eh oui, nous, rendez-vous demain, bien entendu, pour un nouvel épisode de EUT TV Service sur votre chaîne locale préférée. EUT TV, à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501